C'est tout le temps comme ça, Caputine. T'as les mains tout le temps là. Elles ne peuvent pas être en position de force, ni de précision. T'as des rênes trop longues, les coudes au corps, les mains devant toi. Je voudrais les avoir au-dessus de ta moumoute, là, devant. Là, voilà. Prends l'habitude. Non, non, là, t'ouvres les doigts sans jambes, et pour ne pas céder le mort, il recule. Comment il n'arrive pas à avancer son épaule droite jusqu'au bout ? Il ne faut pas qu'il recule, surtout pas. Garde le droit, il marche droit. Si tu le veux carré, il faut qu'il soit égal sur ses deux rênes, et droit. Et ferme tes deux jambes. Très bien. Ne laisse pas tirer vers le bas, hein ? Voilà, tu l'arrêtes à nouveau sur tes deux rênes. Et tu ouvres tes doigts à droite, très bien. Ne laisse pas tirer vers le bas. Et tu l'arrêtes, là. Ferme tes jambes. Non, non. Et il recule parce qu'il n'est pas devant ta jambe. Arrête-le à nouveau. Ferme tes doigts. Ferme tes jambes. Hop, il recule parce qu'il n'est pas devant les jambes. Allez, devant ! Voilà. Et arrête-le. Ferme tes jambes. Tu ne fermes pas tes jambes dans l'arrêt. Donc, tu ne fermes pas la porte de derrière. Vu que tu lui fermes devant, il recule. Encore, repars. Non, il recule encore. Tu dois le sentir venir, en plus, qu'il va bouger un pas. Alors, avant qu'il l'ait fait, assure-toi qu'il ne bouge pas. Voilà, ferme les jambes. Non, pas les doigts ouverts. Repars. Recommence. Ferme les jambes. C'est mieux. Ferme les jambes. Soutiens la nu. Ok, qui ferme les jambes. Très bien. Alors, laisse-le marcher un peu, deux minutes. Je vous la fais. Taresse-le. Merci.